bla bla team salut bien on se retrouve aujourd'hui sur une petite pour une petite vidéo sur black desert online sur l'optimisation tout simplement parce que je suis passé sur quelques streams de nouveaux joueurs et que j'ai vu que leurs principales difficultés c'était de pouvoir au moins monter leurs armes et leurs armures en duo donc j'ai dit allez hop on va se faire une petite vidéo ça va pas être très long je vous ai mis en bas à droite c'est le tableau de feste il n'est pas très compliqué il est assez simple donc je pense que tout le monde pourra s'en servir alors je vais vous l'expliquer le vite fait quand même même s'il est quand même assez facile à comprendre celui-là donc on voit ici c'est pour les armes donc les armures c'est à peu près kiff kiff en tout cas moi j'utilise pareil donc vous voyez que depuis la seule différence pour les armures c'est que les armures ça va que jusqu'en plus 5 sans fail vous avez 100% en armure jusqu'à plus 5 les armes c'est le contraire ça va jusqu'en plus 7 100% vous n'avez pas pas de pas de problème donc voilà à moi les armures de plus 5 à plus 7 en principe ça passe à un ou deux deux ou trois faits stack donc ça ça passe relativement assez rapidement c'est à partir du plus suite que ça se complique donc qu'est ce qu'on voit sur le tableau c'est qu'à gérer à 0 faits stack on a 20% de chances de le passer en plus en plus suite tout simplement et donc du coup le et le là c'est le pourcentage par faits stack donc à chaque fois qu'on va mettre un fait stack on aura 2,5 % de chance de france en plus de passer et donc si nous montons par exemple à 13 faits stack donc ce qui est le maximum que vous pouvez avoir au niveau pour pour le plus suite donc ça sera 52% donc si vous avez 14 faits stack à pas dire ça sert à rien de le passer le plus suite à un passé lieu quand même c'est par exemple si vous avez 25 les stack le plus suite vous ne passez pas vous les gardez vous les mettez de côté vous changez de perso vous faites un autre un rirel sans un rirel c'est c'est très c'est très simple après qu'est ce qu'on pour par exemple pour le plus 9 on va partir sur un plus 9 vous avez de base 17,5 % de chances de passer donc 2% parfait stack et donc à 14 faits stack vous aurez le maximum c'est à dire 45,50 % de passer c'est rien de monter beaucoup plus après bon si vous êtes à 16 17 pourquoi pas allez-y si vous les montez assez facilement allez-y donc du coup voilà vous aurez normalement quelques difficultés à partir du plus 12 là vous avez beaucoup moins de partir du plus même plus 13 partir plus 12 jusqu'à 15 pour passer jusqu'à plus ça parce que là ça va compenser commencer à se compliquer parce qu'il vous faudra un peu plus de faits stack et ben et souvent ça passe beaucoup plus tard donc qu'est ce qu'on voit tout simplement c'est que vous avez plus 12 par exemple 10% de chance 0,75 par faits stack donc à 18 faits stack vous aurez 23,5 % de chance donc voilà à vous c'est disons que plus le plus 12 vous le tentez à 18 pas vous montez 18 faits stack après je vais vous montrer comment monter les faits stack aisément en sachant que depuis un petit moment ça a changé avant on utilisait un karma un petit perso niveau très bas level avec le karma en aigre on avait en négatif on allait tuer des échevaux pour pouvoir rétrograder une pièce maintenant on n'a plus besoin ça nous coûte un peu d'argent et donc du coup ce qu'on voit dans ce qui m'a pas marqué sur le tableau ici c'est le plus 16 17 18 donc le 16 c'est le prix le 17 c'est le duo le 18 c'est le tri le 19 c'est le tête et le 20 c'est le peine voici on s'écrit sinon là vous l'avez et donc là voyez par exemple 14 15 et 16 c'est à peu près les mêmes faits stack pour les trois donc voilà c'est assez ça c'est facile ça comme le du le duo ils disent 35 c'est maximum un beaucoup de gens moi j'ai beaucoup d'amis qu'ils le tentent aussi à 25 ils semblent on s'embête pas monter à 35 voilà donc tout simplement alors du coup moi je vais fermer ce je vais laisser ce tableau d'ouvert de côté donc je vais vous montrer tout simplement alors comment monter ces faits stack c'est très simple vous allez avec liens au forgeron qui est ici là vous lui parlez et vous achetez tout simplement à la boutique ici vous avez des armures de réblattes vous achetez ce que vous voulez vous pourrez prendre un de chacun si vous voulez en avoir quatre deux quatre ailleurs disons moi j'en ai que deux donc on les voit ici là et ici le l'armure de réblattes et ici les gants de réblattes moi ils sont déjà en plus 14 mais pour les monter plus 14 c'est pas compliqué c'est que vous l'achetez en normal je vais vous en je vais refaire un avec vous boutique donc j'ai pas les gants que j'ai les trucs je vais faire les bottes je vais l'acheter j'en acheter j'en acheter plusieurs tout simplement faut se faire plaisir faites vous plaisir en achetant plusieurs de façon va falloir les réparer donc et donc là on a vu sur le sur le tableau le minimum c'est 13 fait stack donc ce qu'on fait c'est très simple la petite le petit esprit occulte on l'appelle on les deux qui viennent alors attendez faut que je règle ça parce que du coup ça me tombe en plein dessus du coup ça je vais le virer le tableau je vous le remettrai après parce que là il me gêne que je vous le remettrai donc du coup l'optimisation on sait qu'il faut monter au a plus a plus 13 donc on prend sa paire de bottes tout pourri et là il a il vous faut quand même assez beaucoup d'armure donc beaucoup de pierre d'armure puisque c'est des bottes c'est une pièce d'armure donc il vous faut des des pierres d'armure tout simplement après il ya une petite technique si vous êtes en rate de pierre d'armure je vais vous la montrer après ou pierre d'armure pierre d'armes c'est pas rentable je vous l'accorde tout de suite je vous le dis c'est pas rentable mais bon ça peut dépanner quand vous êtes à la dèche et que vous voulez vraiment le monter donc tout simplement bas qu'est ce qu'on fait on se fait plaisir on passe donc on sait très bien déjà que jusqu'en plus 5 ça passe aisée donc voilà six sept mois ça passe nickel là ça commence à faire on s'en fout là on n'est pas là pour faire des faits stack sauf si ça passe si par exemple en plus 6 vous montez à 13 vous arrêtez vous passez votre pièce donc là moi le but c'est de monter au moins 13 une fois je serai à 13 je passerai ma pièce donc là ça veut toujours pas donc bah j'insiste par exemple voyez je clique c'est marqué durabilité maximum bon bah j'ai usé toute la dura de ma paire de bottes donc tout simplement on retourne la réparation durabilité max on fou sa paire de bottes on fou sa pierre deux chaussures donc une paire de bottes voilà c'est comme c'est des bottes une pierre une paire un ingrédient puisqu'ils appellent ça un ingrédient ça donne plus 10 donc là je le mets en continu donc j'en ai acheté quand même pas mal donc ça en qui voilà ça réparer je suis à 100% on peut recommencer de se faire plaisir par exemple la chapeuse 2 on va dire j'ai acheté j'ai acheté cette petite pièce d'armure là avec de nouveaux stuff à coup et donc j'ai acheté en plus 5 donc je veux la montée je vais moi à monter avec vous on va la monter ensemble donc là je suis en plus 5 je veux la passer alors si ça va passer là c'est comme vous voulez aller hop tiens je prends ma paire de bottes plus neuf allez je tente des faits stack je vois que ça 3 ça passe pas aller hop je vais tenter ce que là on n'a pas vraiment sur l'armure on n'a pas vraiment de fait le style que prédéfinis à moins d'avoir le gros tableau ok bon ça passe voilà bon à plus 7 on commence à être bien dans dans le tableau donc j'ai un peu insisté c'est juste pour la vidéo parce que j'ai pas moi j'avais pas envie de passer plusieurs fois donc du coup là vous avez plus 7 je me remets le tableau 1 plus 7 pour passer en plus suite au maximum une fois plus 13 donc bah c'est simple à la paire de bottes va falloir qu'elle fait donc bah j'essaye de monter à plus 13 tout simplement en priant que ça passe pas si vous voyez que bah à chaque fois elle passe que vous arrivez en plus 15 bah changer de perso faites le un peu plus tard parce que vous êtes dans une période où vous êtes un peu cocu donc au moins tous les coups ça va faire ça donc là j'ai à nouveau péter la dura donc je rachète des paires de bottes je vais en prendre plein étant donné que c'est pas un problème donc réparation durabilité max toujours on fou les paires de bottes et on répare c'est parti en avant et guingamp voilà c'est réparé donc du coup bah on repart au tomie on réutilise le réblatt on s'en fout les pierres alors il faut avoir pas mal de pierres c'est le seul inconvénient on classe le but c'est d'arriver à plus 13 voilà je suis à plus 13 et bah du coup je suis au maximum de mes fait le stack après vous pouvez le tenter avant le tableau il dit vous avez plus suite pour plus suite vous avez 20% de chance si vous voulez le tenter vous pouvez mais le problème c'est que ça va vous bouffer la durabilité de vos stuff à vous donc tant que vous à la fac là techniquement j'ai 52,5% de chance de le passé donc je le mets bon ça peut ne pas passer par contre si vous voyez là par exemple je suis en plus 13 là je fais un jeudi un bon c'est pas grave 1 2 3 mais si vous voyez ça commence à monter 4 5 là faut arrêter ainsi vous êtes à 17 18 fait stack sur un plus un plus suite vous arrêtez vous vous avez au forgeron des trucs qui s'appelle ça coûte un petit peu d'argent mais vous avez des des livrets donc vous achetez le livret et tout simplement bah vous lui dites l'effet ça que j'ai de côté vous les mettez ça vous fait un pare-chaud comme ceci voilà un temps chaud comme ce suis à plus 18 vous pouvez les 18 ans donc si vous voulez en mettre 18 faut prendre par contre le pare-chaud de 20 pour mettre 18 pouvez pas prendre soit 10 pour mettre sur 18 c'est 20 et vous mettez les 18 tout simplement alors du coup moi je vais continuer à monter mon armure là je suis en plus suite donc je vous la passe en plus 9 il m'en faut 14 allez est-ce que j'ai un peu de duras sur les bottes oui donc bah c'est parti je vais essayer de monter au plus vite au plus haut possible avec vous mais je vais bon je vais pas faire ça qui va durer des heures ce des fois ça peut durer longtemps ont passé toujours les optimisations donc là faut que je monte à 14 bon j'ai plus de duras après si vous le sentez si vous êtes dans un jour de chance vous pouvez le tenter avant c'est ça moi ça m'arrive des fois on a j'ai de la chance vous voyez que ça passe assez facilement bat tentez le un peu avant au je suis pas moi par exemple voyez le plus 10 le plus 9 là on était 17,5 allez vous monter à 14 si vous voyez vous vous avez du mal à passer à plus 7 plus 8 au dessus bah tentez le tentez le ça se trouve ça passera et par contre vous voyez vous avez trop de feuilles non vous arrêtez en fait ça vous jugez un peu le fait ce que je pense si je répare pas je vais pas y arriver donc du coup c'est vraiment à vous de juger il ya le tableau ça vous aide ça vous donne un repère mais c'est pas c'est pas une science exacte un mois juste pour vous dire comme ça moi mon tête mon tête muscane je l'ai passé comme si c'était du duo je l'ai passé à 35 donc il ya des jours où vous pétez un plomb vous vous ragez et vous tentez des trucs vous tentez des roulettes et puis ça passe un jour vous savez pas pourquoi ça va passer tout tout va passer donc du coup bah là faut je remonte après après le but c'est quand même d'essayer d'avoir les pièces de stuff en plus 14 les réblattent tout simplement parce que bon là vous avez vraiment plus de feuilles voilà plus 14 c'est bon on y est hop on met la paire de choses ça passe pas plus qu'un ça passe pas plus c'est ça passe pas ça passe pas ça passe pas donc là normalement c'était 14 je suis déjà à 4 à les gens tente à ça passe pas et bah du coup je vais faire autre chose boutique un million voilà et là je lui dis voilà extraire les chances 19 tu me le mets de côté hop comme ça j'ai ça pour un pour plus tard voyez j'aurai un 19 je pourrais tenter un plus 12 si c'est si vous n'avez pas énormément de re-roll si vous avez beaucoup de re-roll vous en foutez vous passez et voilà et par exemple voilà il faut juste penser que c'est quand vous faites des fails comme ça sur votre sur votre bon stuff là moi sur fait c'est sur du bleu donc je sais que je vais aller à l'achever bon ça va coûter un peu cher mais la chaussure d'un coup m'a vaut 3 millions donc je vais l'acheter je vais en acheter 4 5 hop j'aurai la dur à fond mais sur une pièce de boss bah il vous faudra les fragments de mémoire pour la réparer donc c'est c'est vraiment cherché d'être le bol et boss les armes de boss ici il vous faudra j'en ai pas j'en ai plus du tout bon j'ai plus de fragments de mémoire voyez par exemple la dade de koutoum je suis toujours en plus 13 et j'ai essayé maintes et maintes fois de la faire passer et il me reste 42 dur à je les remonter tout à l'heure c'est pour ça et donc du coup bah j'ai pété j'ai pété les faits sacs que j'avais en trop je savais pas comment faire parce que après vous pouvez prendre un autre perso mais voyez ici 47 j'en ai un autre qui est à 49 après j'en ai plein 0 vous changer de perso vous recommencez sur un autre et moi j'ai pas envie de m'embêter pour la vidéo de changer de perso donc à 19 normalement j'aurais du retour mettre dans le dans le stock et changer de perso donc du coup bah là on va recommencer on va essayer de remonter à 4 ans il faut la faire passer donc là c'est pas vraiment un bon jour parce que normalement ça aurait dû passer donc là j'insiste bon ah merde c'est passé en plus on continue bon plus dur on rachète ça coûte un peu d'argent la vidéo m'a quand même fait dépenser 10 millions allez c'est rien ainsi je répare pas ça va le faire réparation durabilité max paf la bonne hop du coup on repart faire l'effet stack voilà c'est très simple bon oh plus 12 direct à fois insister il faut y aller info c'est vrai là t'on s'en fout va vaut juste à 14 13 bon on commence magnifique cette vidéo est magnifique elle va être magnifique j'en achetez plus parce que vu comment ça se vu comment ça va depuis tout à l'heure j'arrive pas à monter à 15 bon je vais rester devant ça sera plus rapide donc du coup optimisation je suis à 8 allez 9 10 11 12 13 14 c'est bon allez hop en tente la paire voilà c'est passé plus 9 donc je vais passer en plus 10 m'en faut 15 allez c'est reparti mon mon coco tu te duras c'est reparti on repart allez bonjour on est copains tu pourrais faire une réduction à force du coup j'en rachète parce que de façon le but ça va être essayé que je vous la fasse passer plus 15 pour vous montrer en même temps bah pour la faire redescendre donc ça sera le but hop c'est reparti optimisation tac tac allez hop on a dit que c'est plus 15 allez on tente ça passe pas ça au bout de 2 c'est bon c'est raisonnable ça va donc on a les battants plus 10 donc on va faire le plus 11 il nous en faut 16 oh là là voyez le nombre de pierres que j'utilise vous en faudra je vais vous donner une petite technique après pour en avoir en plus du farm c'est une petite technique quand vous farm et sur des spots où vous récupérez des armes des armures bon déjà plus d'un plus dur voilà voilà pourquoi aussi le faire avec du réblat et pas prendre du comme beaucoup de gens le font du grunil ou du ev ou notre pièce de stuff c'est que voilà combien de fois je l'ai réparé si à chaque fois vous devez mettre je sais pas combien pour la réparer à bout d'un moment ça revient cher quoi par contre j'aimerais bien qu'elle passe plus 15 pour vous montrer du coup ce que je vais faire je vais on va changer je vais quand même continuer donc il m'en faut il m'en faut on a dit qu'on faisait du plus 11 il m'en du coup je vais tenter sur une pièce 14 déjà on fait comme si c'était pareil voilà les passer 14 donc là faut que je la monte hop 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 16 allez hop ça passe pas donc on était à 16 on peut moi je monte jusqu'à 5 à 21 c'est trop parce que je fais boutique nous faut le 30 1 million 5 hop bon c'est comme ça que je fais après voilà après peut-être que des gens vous diront que c'est pas très optique de faire des des conseils de vagues moi j'aime bien parce que franchement après comme ça c'est un jour où vous voulez pas vous chercher vous n'avez pas envie de faire des faits sacs vous savez que vous avez de côté quelques pare-chauds ça vous évite d'en refaire le jour vous n'avez pas beaucoup de pierre vous avez des faits sacs quoi et donc du coup barn est reparti je sais pas si j'ai de la dura si là j'ai de la dura j'ai de la dura et là j'ai de la dura donc du coup on a été là nous faut remonter à 16 on va continuer sur le torse bon durabilité là je suis bloqué là je suis à 11 donc du coup comme j'ai plusieurs pièces de stuff ça permet qu'à 11 il n'y a pas besoin de réparer je continue voilà allez on tente ça passe pas et ben j'ai plus de dur à sur mes bottes tiens donc du coup bah faut que j'aille en acheter donc c'est à coum donc du coup c'est des bottes voyez ça vaut 3 millions 9 donc il m'en faut 8 2 3 4 5 6 7 et 8 c'est bon là je vais pouvoir refaire la dura complète de la paire de bottes bon bien sûr je le fais sur la coum parce que c'est ce que je vais mettre sur un re-roll je vais essayer je vais vous laisser tester ce stuff donc je le up et je le mettrai sur un re-roll donc bien entendu je le fais pas comme ça juste pour la vidéo donc du coup on est reparti non 17 qui 17 on peut tenter jusqu'à 21 ben ça veut pas moi c'est ce que je fais voilà donc des fois vous vous retrouvez avec plein de j'en achetez deux au cas où et donc du coup vous cliquez sur votre pare-chaud paf vous les mettez de côté je vais éviter quand même que la vidéo dépasse les 30 minutes juste pour oui ça me met un conseil de val que là et donc du coup j'ai pas la ep plus optimisation là il me reste un peu durable non j'en ai pu là j'en ai un peu donc on est reparti pour du 16 et si vous trompez le bouton excusez moi ah c'est passé en plus 15 ah bah ça tombe bien je voulais vous montrer voilà j'ai ma pièce de stuff qui est passée en plus qu'un bah du coup ah mince pourquoi ça me fait ça oui ça me fait ça parce que j'ai le truc ici de faut que et donc là on va essayer de plus 16 quand même pour essayer de la passer plus 11 la paire de bottes ce serait bien voilà plus 16 on n'est pas mal après si vous voyez vraiment qu'en plus 16 à passe pas elle commence à me gonfler je vous le dis sérieusement la paire de bottes elle commence à me gonfler donc du coup on est reparti on va vous à moi normalement vous avez compris l'idée un tout simplement c'est c'est vraiment pour vous montrer l'idée de base donc du coup moi je récupère les faits stack ben non 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 tenez voilà voilà non très bon exemple j'ai 21 fait stack donc 21 fait stack on peut tenter un plus 14 effectivement j'ai ma dague là qui en plus 13 je pourrais je peux tenter puisqu'il faut du vin voilà après c'est votre choix moi soit vous les mettez de côté soit vous avez une arme de boss comme moi ap donc là je vais tenter le plus 14 en sachant que c'est une arme de boss normalement il en faudrait un peu plus donc là je tente pareil 5 donc j'étais à 21 je peux monter jusqu'à 26 j'ai pu dire à donc 25 là je suis à fond à 25 je suis quoi 25 je peux tenter un prix un prix vu que j'en ai pas tout simplement 25 moi je vais tenter un duo ça passe pas et donc si vous n'avez plus de pierre d'armure d'armes c'est très simple c'est vous avez les tranchants il vous faut pour le tranchant il vous faut le cristal plus de pierres d'armes et pour les deux la pierre magique concentrée d'armure il vous faudra le dur et les pierres d'armure donc transformation chauffage vous mettez vos pierres là d'un côté et les autres de l'autre et vous y allez ça va transformer moi j'ai pété exprès la dura de ma coutume c'est pas grave vous inquiétez pas j'ai les fragments de mémoire de côté sur un rôle pour les réparer ne vous inquiétez pas on a toujours pas réussi à passer les bottes en plus 11 bon ça veut pas passer aujourd'hui ça passera pas tant pis de façon je vous mets le tableau vous avez le tableau je vous mets le tableau allez c'est parti je suis sympa je vous mets le tableau paf j'espère que vous le voyez bien sur la vidéo en tout cas donc du coup là moi j'ai à nouveau quatre pierres écoutez je suis à 28 fait stack je peux monter allez le duo c'est jusqu'à le tri disent jusqu'à 44 allez on va tenter on va retenter un petit peu c'est une arme de cliff qui est c'est l'arme réveillé de cliff pour la laine donc je vais tenter pas ça passe pas hop elle est passée voyez elle est passée en duo donc en duo c'est le 17 donc 17 il me faudra pour passer en tri il me faudra au maximum 44 fait stack ça c'est le maximum donc 44 c'est maximum et vous pouvez commencer à 35 moi c'est ce que c'est ce que j'essaye voilà vous voyez par exemple pour en revenir vous voulez passer de plus neuf vous pouvez commencer à 13 moi c'est comme ça que je fais je commence à 13 à 14 ça passe relative normalement ça c'est pas trop gênant mais moi pour les prix du haut et tri c'est comme ça que je fais le prix normalement 20 25 vous pouvez commencer et le duo par exemple le duo pour le passé je commence à 20 20 et je monte maximum jusqu'à 35 et à 35 si j'en arrive à 35 35 36 en principe quand vous vous arrivez dans ces eaux là moi je le garde je le mets de côté je ferai je tenterai le tri à partir de 36 est pareil à chaque fois je tenterai tri à 36 si je paume bah si ça passe passe à trois points de plus donc 36 37 38 39 et donc du coup ainsi de suite hop ça montera jusqu'à temps que ça arrive à 44 et à 44 bah si ça passe pas bah je les mettrai de côté je tenterai le tête avec et ainsi de suite ça vous de voir soit vous prévoyez carrément le safe c'est à dire vous êtes vous voulez pas trop user la durade votre pièce qui compte donc vous montez au maximum pour pour avoir le maximum de chance soit vous commencez au là où vous avez le minimum de chance à la maximum que vous aviez avant quoi et donc du coup on en revient là vous avez votre pièce de ray black qui est passé plus 15 c'est pas faut pas l'acheter alors il y en a qui font plusieurs techniques il y en a ils vont parler au forgeron ils vont faire extraire les pierres noires les pierres noires de la pièce de stuff que vous avez monté et donc ils vont racheter la réblat et puis vont recommencer à zéro mais maintenant il ya la solution c'est que vous pouvez aller au parce que plus 15 vous allez voir le courto je me dépêche parce que ça va faire 30 minutes que je fais la vidéo ça fait un peu long donc vous avez lié à l'église ici là ici vous parlez aux prêtres et vous lui faites purifier l'équipement tout simplement et là vous mettez votre pièce plus 15 vous lui dit d'user là il va vous prendre cent mille pièces de silver et vous avez 100% de chance de la descendre en plus 14 up voilà paf ma pièce est plus 14 et redescendu en plus 14 il ya plus besoin de se sacrifier sur les gardes comme avant et des fois passer trois plombes à se faire buter par le garde pour essayer de redescendre une pièce de stuff et donc du coup voilà ma pièce est en plus 14 je peux recommencer tout simplement voilà bah moi je monte pas trop sur le tête le truc parce que de façon la logique est même vous avez le tableau après si vous le tableau vous plaît pas il y en a d'autres sur internet n'hésitez pas écoutez pour moi je pense que c'est bon j'ai tout dit non j'ai oublié quelque chose il me reste quelques minutes si vous avez besoin de pierre de pierre de d'armure ou d'armes tout simplement vous avez un truc qui est pas trop dégueu ici moi c'est ce que je fais je le fais assez régulièrement vous avez les armes ici qui sont en vente comme ça donc quand ça fait un petit moment qu'elles y sont vous pouvez en avoir à mon avis je suis pas le seul j'en ai vu en stream qui le faisait c'est d'acheter si j'en trouve vous allez voir qu'il va pas y en avoir au moment où je veux le faire je vais vous montrer c'est tout simple allez et il y en a des objets qui forment la zone où c'est lequel celui-là hop 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 allez sérieux non allez écoutez ça c'est pour bibi et donc du coup voilà ici vous en avez bon faut pas acheter les plus ça sert à rien vous essayez de trouver les moins chers mais il y en a déjà blindes qu'on va descendre après si vous fermez moi je vais prendre le puissant allez ce qu'est ce qui vaut le moins cher je vais pas prendre une arme de barès qui vaut 5 millions et je vais prendre par exemple les gants de rosard qui valent que deux millions ça bug un peu donc je vais acheter les trois tout simplement et je vais vous montrer aussi sur les armures donc j'en ai pris deux et là on va essayer de trouver de l'armure donc la moins chère vous prenez les moins chers donc 3 millions c'est un peu cher 7 millions c'est un peu cher pour les armures c'est un peu plus cher quand même donc ça dépend vos finances je vais prendre les chaussures de ev en plus 13 voilà c'était pas à faire ça dépend de vos finances moi j'ai 13 milliards qui sont en attente à ma gorille à la base sur un perso donc si j'en ai besoin je peux très bien les ramener et donc du coup vous avez besoin de pierre j'ai besoin de pierre soit vous achetez g soit sinon il ya ceux ci dont vous avez vous avez louté normalement je les achète pas mais c'est par exemple si vous farm et aux ânes ou tout comme ça vous notez des trucs et que vous voulez pas les vendre vous pouvez très bien extraire pour récupérer les pierres je dis pas de les acheter moi je le fais mais c'est pas à faire vaut mieux éviter il vaut mieux aller vaut mieux fermer dans un endroit où vous êtes sûr d'en avoir et de récupérer voyez je récupère des pierres donc là j'en ai c'est des pierres d'armes j'en ai 155 on va voir combien je récupère c'est un plus 11 je me suis gouré en fait bon du coup je ne peux pas vous dire donc c'était pas le réblat c'était les l je suis à 155 de pierre d'armure voilà je suis à 403 mais du coup maintenant donc la 155 pierre d'armure donc à plus 13 on va voir combien ça m'en donne normalement ça devrait être à peu près qui fait donc 180 ça fait quelques pires en plus si vous fermez bien sûr surtout ne faites pas ce que j'ai vient de faire ce n'est absolument pas à faire de les acheter ici sauf si vraiment vous êtes complètement en galère peut-être que ça vaudrait le coup mais voilà quoi voyez sur la pièce d'armure plus 13 j'en ai récupéré ici c'est qu'il attendait faut que je du coup je vous je vous referme ça ici voilà c'est écrit 25 je vous laisse quelques secondes comme ça vous voyez combien j'en ai de l'outé par deux fois 9 sur les pièces plus 11 en armes en armes et 25 sur la pièce d'armure donc c'est pas rentable pour 9 millions voilà du coup c'est pas rentable mais si vous farmez vous en outez du grenier de rue comme ça au lieu de le vendre si vous n'avez pas besoin d'argent pour le vendre récupérer les pierres ça peut toujours aider si vous êtes en galère donc voilà donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un gros pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas vos abonnés c'est gratuit et ça fait plaisir je vous dis à très bientôt bon fait stack à vous j'espère que j'ai été complet si j'ai oublié des trucs n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il ya des choses vous voulez plus d'informations n'hésitez pas non plus en commentaire ici vous avez mon nom de famille donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez besoin de conseils en jeu je vous répondrai quand je suis connecté je vous dis à très bientôt bye bye 1